Saloudro, on se retrouve sur Kingdom Come Delivance pour un nouvel épisode Et je suis pas encore arrivé à Usis, toujours pas Je sais, j'arrête pas de m'arrêter Pour faire plein de trucs, j'aimerais avoir une coupe de cheveux Permission du chien de bataille Pas de monnaie Enfant gâté Ouais mais il me propose, il change pas de coupe là, il devrait changer les coupes Je vais être obligé d'en prendre une sans savoir ce que ça fait Oh Non Ah non, il revient pas loin en arrière, ouais Enfant gâté, ça donne quoi Bon Euh, ça change pas Pourquoi la coupe du cheveux, elle change pas Ouais Ah 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 oui ça fait une sacrée coupe de cheveux Avec plaisir Henri tu me tues Ah ça coûte pas très cher D'accord Ah là j'ai mes cheveux actuels Je m'étais déjà fait une coupe de cheveux Au revoir Après faudrait que je me lave aussi Alors Armure à la tête Ah j'ai un colis volé sur la tête Hop Hop Alors je peux pas me voir On va lui parler Comme ça je pourrais me voir Hé 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 Vos services m'intéressent Qu'est-ce qui vous intéresse J'ai même pas la même couleur de cheveux Euh rasé non Euh juste euh Voilà J'aimerais prendre un bon bain Et mes habits ont besoin d'être nettoyés Comme vous voyez je suis couvert de chambre Ah sinon je serais pas venu vous voir D'accord Tenez Ah j'espère ça va pas prendre de temps Parfait Allez là j'ai le bonus Nouvelle coupe de cheveux Qui me permet d'avoir un charisme à 12 Super charismatique je suis Je me suis pas rasé Euh avec Dame Tiffen J'ai pas avancé sur la mission qu'elle m'a donné Je sais pas où je vais C'est quoi Ah Po Ah oui mais ça bon Ça attendra Euh Faudrait que je suive Ce fleuve là C'est la route que je prends on dirait Allons à Uzis Découvrir cette nouvelle ville Pleine de merveilles Dont je parle depuis Maintenant longtemps Je suis en route Depuis longtemps vers Uzis Mais je n'arrive jamais Parce qu'il y a toujours Quelque chose peut me ralentir Et là je vais trouver une mission à faire Je vais faire Oh non Je peux pas laisser passer cette mission On ira à Uzis plus tard Je vais trouver un braconnier Ou un cerf Un sanglier Tellement de trucs Qui peuvent me retenir Je suis légèrement trop lourd Parce que j'ai le malus Mais Ah je sais pas Je vous ai pas montré Niveau armure J'ai récupéré des pièces de pied Qui font que je suis à 36,41 Sur le pied Bon sur la tête pour l'instant J'ai rien Mains J'ai toujours mes gants chouettes Et j'ai mis des nouveaux brassards Et armure jambes J'ai mis Donc j'ai mis Les épopulaires de Magdebourg Et les chausses J'ai les chausses de Magdebourg Du coup on va pas chercher A voir les chausses de Nuremberg Parce qu'elles étaient à peu près équivalentes Et niveau pièces de corps J'ai une brigandine noire bourguignonne Qui est La seule personne qui a pu m'abouiller c'est moi Qui est relativement bien franchement J'avais pas de pièces d'armure Et elles pèsent que 7 Alors qu'il y avait des pièces d'armure Qui pesaient plus lourd 9 Ou alors encore plus J'en avais une à 9 Qui était complètement cassée Et qui faisait moins J'ai du la mettre dans mon coffre J'ai mis toutes les affaires dans le coffre Oh oh Uzis Trouver où réside Uzis Le bandit Trouver où réside Le bandit boiteux Alors par là Il y a une mission J'ai découvert le greffier Oh fallait que j'aille voir le greffier d'Uzis Pour apprendre à lire Je suis sûr que je vais faire plein de trucs Je vous l'apporte sans plus tarder Monsieur l'aubergiste Vous êtes bien sympa mais Merci merci Euh Que se passe-t-il Il ne se passe rien de suspect dans les parages En fait si Bah mais j'aimais te dire Par ici Je vous savais ce que le palfrenier Vachek a fait dans l'écurie Quand son chef nous l'a raconté Toute la taverne a failli se faire dessus de rire Et puis Pas plus tard qu'hier soir Père Godwin a insulté l'herboriste Gertrude de tous les noms Et c'est pas le genre d'homme à faire un scandale pour des broutilles Bon bah j'irais voir Gertrude D'accord Il y a moyen d'avoir un endroit pour dormir aussi Père Godwin Est-ce qu'il y a une entrée à l'église par ici Admirer ma nouvelle coupe de cheveux Père Godwin Euh Au niveau du travail Une sorcière ? La vieille Gertrude L'herboriste Cette mégère complètement tordue Est prête à s'abaisser à faire n'importe quoi Comme toutes les herboristes Laissez-moi deviner Les vaches donnent du sang au lieu du lait Et les bébés naissent avec deux têtes et une queue Ce n'est pas un sujet de plaisanterie Gertrude n'est pas diabolique Elle a tout simplement des idées étranges Sur ce qui est bon ou pas pour les gens Mon petit doigt m'a dit qu'elle a incité des femmes d'usis à pratiquer la sorcellerie Votre petit doigt Vous savez comment sont les gens Ils préfèrent se préoccuper des affaires des autres Avant d'apprendre à balayer devant leur porte Autrement dit ce sont là des ringaux Qu'attendez-vous de moi ? J'aimerais que vous essayiez de comprendre ce qu'elle manigorse Je sais qu'elle craint la sainte église Alors dites-lui que vous venez de ma part Ce pourrait être suffisant pour qu'elle se mette à parler Et qu'elle réfléchisse à deux fois avant de promouvoir la sorcellerie Si jamais vous apprenez qu'elle incite les gens à commettre des diableries Essayez d'obtenir le plus de renseignements possibles et réglez le problème Très bien monsieur le prêtre Je pense qu'on va pouvoir faire ça Je saurais vous rendre l'appareil Est-ce qu'il est censé m'aider à quelque chose ? Oui je crois qu'il y a une quête où j'aurais besoin de son aide Et je serais content de l'avoir Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse la mission de Gercrude La sorcière Et on verra On verra Ici ? Ah bah c'est moi Enfin je me vois quoi Salut Bah ouais Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai le droit de passer ou ? Regardez ma coupe stylée Ah non ? D'accord Je suis à la recherche du palfonnier Où puis-je le trouver ? On vous a bercé trop près du mur ? Bonté divine Où vous croyez qu'on pourrait trouver un palfonnier ? On va voir à l'écurie ? Bonne chance à vous D'accord Et euh Alors je sais pas pourquoi je cherchais un palfonnier Mais L'homme qui boite Quelqu'un qui vit ici Mais j'ignore comment il s'appelle Y aurait-il un type qui boite dans le coin ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Bon ce ne sont pas mes histoires Ce fumier possède une petite maison à la sortie du village Sur la route de Raté D'accord Bonne chance à vous Il n'y a pas rien Enfin visite Ah mais euh Faut considérer que je suis chez vous Faut pas abuser non plus Avec la route de Raté C'est où la route de Raté ? Thalberg Neyov Raté ça doit être Par là Ah bah il est là Juste de l'autre côté du fleuve Ah mais je suis passé ? Je suis passé à côté de lui sans m'en apercevoir Est-ce qu'il y a genre 20 personnes devant chez lui ? Je ne suis pas le seul à la chercher Bonjour messieurs dames Puis-je savoir Pourquoi vous êtes tous là ? Hein ? Vous faites une haie d'honneur pour moi C'est sympa ? C'est sympa ? C'est sympa ? C'est sympa ? Il n'y a rien à voir ici Parce que vous appelez ça Rien à voir ? Alors qu'est-ce que ce serait S'il y avait quelque chose à voir ? Putain il m'a fait mal ! Parlez-vous de Saint Pierre ? Il ne manquait plus que ça On doit en avertir le seigneur Hanouch Ce n'est peut-être pas nécessaire Qui êtes-vous ? Je suis Henri de Scalice Je sers Bernard, le capitaine Danouch Je suis Henri, le beau gosse Je pense que ce meurtrier est lié Et moi, je suis le bailli d'Uzis Et je ne veux pas d'ennuis de ce genre Dans notre ville Qu'est-ce qui vous fait penser Que ça a un rapport avec Noyov ? L'un des garçons du Hara A reconnu un villageois d'Uzis Parmi les bandits Il n'y a pas de brigands Ni de meurtriers ici Vraiment ? On m'a dit qu'il boitait Merde Bon, permettez-moi de vous présenter Loup-Bosch, le boiteux Ou du moins ce qu'il en reste Très bien Il faut toujours que ça se complique Je vais aller jeter un oeil Dans les environs Et poser quelques questions Si vous êtes d'accord Vous pouvez déblayer ce foutoir pour moi J'en serai ravi C'est quoi ces bugs graphiques ? Je ne sais pas si vous pourrez trouver Grand chose d'autre Mais faites ce que vous devez faire Alors, suite de l'enquête Quand avez-vous retrouvé le corps ? A-t-on remarqué quelque chose ? A l'instant même Et personne n'a rien vu ni entendu J'ignore comment ils ont pu les triper ainsi Pour que personne ne l'entend hurler Hein ? Qui était Loup-Bosch, le boiteux ? Un pauvre petit fermier Et une crapule Je ne suis pas vraiment surpris De ce qui lui est arrivé Alors vous n'avez pas de bandits Mais vous avez des crapules Il y a toutes sortes de vermines Il s'attirait toujours des ennuis Il se battait tout le temps A la taverne Et ce genre de choses Ouais, je vois Genre Hans Capon quoi Il se bat Il se fait capturer par des bandits Pourquoi il boitait ? A cause d'une infamie Ou d'une bagarre Mais ça fait bien longtemps Il a été mêlé A des affaires suspectes dernièrement ? Je ne sais pas Ces derniers jours Il est allé nulle part Il n'est pas sorti de chez lui Mais il avait l'habitude De garder ses distances Avec les villageois Est-ce qu'il avait des proches Ou de la famille dans le village ? Non, c'était un solitaire Je ne me souviens plus De la dernière fois Que je l'ai vu avec quelqu'un Eh bah Euh, où est-ce qu'il était ? Est-ce que vous savez Où il se trouvait Pendant la nuit de l'assaut de Neuhof ? J'en ai aucune idée Il ne se mêlait pas aux villageois Alors on ne savait jamais S'il était absent Ou enfermé chez lui Il aurait pu être mort depuis deux jours Et il ne s'en serait pas Rendu compte J'ai pisé Bah bonjour Monsieur, mesdames Marie Je viens au nom du seigneur Anouche de l'Epa J'enquête sur le massacre de Neuhof Et désormais sur un meurtre commis ici Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne vois pas bien comment je pourrais vous aider Mais allez-y Eh bah, dites-moi tout ce que vous savez Qui était ce nouveau gauche qui a été assassiné ? Il suffisait d'un coup d'œil pour voir que ce n'était qu'une crapule Je l'évitais comme la peste Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Il n'a pas donné le moindre signe de vie pendant un bon moment Et puis hier, il s'est pointé à l'église Et a même parlé au prêtre de la paroisse C'est la première fois qu'il faisait ça Il avait sûrement mauvaise conscience Ah ah Vous savez ce que faisait Lubos le jour de l'assaut de Neuhof ? Je ne pense pas qu'il était chez lui Je ne l'ai pas vu de la journée Vous connaissez des gens avec qui Lubos passait son temps ? Des proches ou des amis ? Pour autant que je sache, il était seul au monde Ce sera tout, merci Je vous souhaite bonne chance alors On va essayer de trouver quelqu'un d'autre que le prêtre Sinon on va aller voir le prêtre et on va lui demander des infos J'adore ma nouvelle tête Alors, qui était ce loup-boche ? Quel genre d'homme était-il ? Pour ça en vrai, je sais déjà Je ne sais pas poser la question C'était un nivron qui cherchait toujours la bagarre Il n'était pas apprécié Mais je ne souhaiterais une telle fin à personne Quelque chose de suspect ? Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? C'est un mec ! Maintenant que j'y pense Je ne l'avais pas vu depuis un moment Aucune idée d'où il pouvait bien roder Ouais, ça correspond un peu Vous savez ce que faisait loup-boche Un jour de l'assaut de Neuhoff ? Pas la moindre idée Tant pis Euh... Quelqu'un qui fréquente ? Connaissez-vous quelqu'un avec qui loup-boche passait du temps ? De la famille ou des amis ? C'était un homme solitaire Il n'avait pas beaucoup d'amis à la taverne Ouais, bon Ce sera tout Allons voir si c'est confessé auprès du prêtre Peut-être que ma seule piste c'est le prêtre D'ailleurs c'est de l'autre côté Mais bon Ah, je suis encore trop lourd Tant que j'ai un tout petit poil de malus adormi On ne peut pas passer avec son cheval Tant pis C'est un live abruti Alors, Père Godwin Que la grâce de notre bon Dieu soit avec vous, mon père Je viens au nom du seigneur Hanouch de l'Epa Pour enquêter sur le massacre de Neuhoff Qui semble être lié à un meurtre commis ici même Puis-je vous poser quelques questions ? Je vois que le seigneur Hanouch emploie des enfants comme enquêteurs Mais je vous en prie, mon garçon J'espère que ces sombres histoires seront bientôt élucidées Connaissiez-vous Loubosh ? Parlez-moi de lui C'était une âme en perdition Un type simple et rude Mais au fond, je ne crois pas que c'était une mauvaise personne Aviez-vous remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Mon enfant, de nombreuses choses suspectes sont produites ces derniers temps Les gens comme Loubosh ne savent pas quoi faire et commettent parfois des idioties Ça ne m'est vraiment pas utile, mon père La vraie de l'entendre Savez-vous ce que Loubosh faisait le jour de l'assaut de Neuhoff ? Malheureusement, oui Et j'aimerais vous aider dans votre enquête Mais je ne peux pas Quoi ? Je suis lié à certains serments qui m'interdisent de vous en parler Les serments sont plus importants que d'attraper de dangereux criminels ? Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de l'homme, mon enfant Et l'une d'elles est le secret du confessionnal Mince Mon père songeait au criminel Il y a bien des situations auxquelles vous pouvez faire des exceptions Il y a des choses qui s'appliquent toujours Peu importe les circonstances Et c'est l'une d'entre elles Essayons de jouer sur ma bogossitude Vous ne pouvez tout de même pas me dire ça droit dans les yeux Alors que cela pourrait condamner à mort des personnes innocentes Je le peux Mince Car si je brise ce serment Les conséquences pourraient un jour s'avérer bien pires que si je restais sous silence Les moulins du bon Dieu tournent lentement Mon père, Lou Bosch était mon unique piste pour Neuhoff Le seul qui pouvait me dire qui étaient les responsables de ce massacre Si je ne le découvre pas, il se peut que ça se reproduise Ce n'est quand même pas ce que vous souhaiteriez Bien sûr que non Mais je ne peux trahir le caractère sacré de la confession Écoutez-moi bien Laissez-moi un peu de temps et je vais réfléchir à un moyen de vous aider Et si on en reparlait un soir Par la taverne Autour d'un bon verre de vin On trouvera peut-être une solution Bien Je vous remercie mon père Portez-vous bien Le soir venu Le soir venu On est le soir venu là Il fait nuit Vous avez appris Vous avez appris champ traditionnel Bah peut-être Bah peut-être Oups Je connaissais même pas Trop bien une carte géante Comme quoi Comme quoi on en apprend tous les jours Bon en entendant Il doit y avoir des marchands Ou alors je peux voir le greffier Si le prêtre est pas décidé à nous rejoindre Faut que je gagne des trucs avec les parties de dés ou pas ? Euh... Ouais Faut que je gagne 1000 gros chênes Messieurs est-ce que je peux piquer une place ? Je sens que ça va être mon jour de chance Une petite partie ? Ouais Une petite partie Oh Il a rien Faire une offre On a quand même le plumet de ce qu'il a si on peut L'utilisons mon soldé pipé C'est courageux de vous mesurer à moi Je n'ai pas pour habitude de perdre Ah oui alors là Marqué est passé La voici Et à la vôtre Ah il avait pas eu de chance La voici Et à la vôtre Je m'arrête là Ah il a fait 3-3 quand même Je n'ai que deux mains Hum Alors Alors Marqué Et relancé Ah j'ai encore fait 3-6 Euh... Marqué est passé À coup de 700 je vais finir par gagner rapidement Ah il a eu de la chance Ah il a eu de la chance Il a fait une suite Ah et du coup en plus il peut en lancer Euh... Pour faire ma suite Pour faire ma suite Tant pis Voilà Alors Garder Marqué Et relancer Je voudrais quelque chose Je voudrais quelque chose de bien de préférence Euh... Garder Euh... Marqué et relancer Une bière pour moi Ah je vais sauter Ah non Je sais pas pourquoi il se dé... Ah voilà C'est un peu mieux On s'arrête là Non on relancer encore Avec beaucoup de chance Là je fais 2-5 Ou 2-1 Ou un truc comme ça Est-ce qu'on prend le risque ? Ouais relançons J'ai tellement peu de points Que je me dis au pire Si je perds mon dé Ouais voilà J'ai perdu mes 350 Mais j'aurais pu avoir mieux en relançant tout C'est au début qu'on a le plus de chance d'avoir quelque chose de bien Non Je préfère m'arrêter Très bien Alors Hop Hop J'espère que je vais avoir quelque chose Sinon je serais bien embêté Ah je peux pas garder les 4 là Non je peux pas garder les 4 Dommage Euh Allez prenons pas de risque Marquons Même si j'ai du retard Ah j'espère qu'il va rater là Ah il va pas rater Ah il s'est arrêté Il est un peu prudent quand même Il a raison Euh je crois que je viens de gagner 1000 Ouais Euh marquer Et passer Je l'ai doublé grâce à mes 3 hein Comme quoi c'est vraiment au premier tour qu'on peut marquer le plus de points facilement Oh la la C'est de chance Oh la 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 Oh la En gros faut que je gagne là Euh Euh Je suis full balle moi alors Full balle Hum 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 Oh Euh 700 800 Ça suffit pas Alors là c'est le vrai dilemme Est-ce que On part du principe On part du principe qu'il marque pas Ouais on part du principe qu'il marque pas Hum Il manque 450 quand même Oh il a fait les 450 Ça sent bon tout ça Ah mince Il veut plus jouer au D Il est parti Euh Monsieur le prêtre Maîtresse de Godwin Maîtresse de Godwin Est-ce qu'il est pas prêtre par hasard ? J'ai comme un énorme doute Que la bénédiction de notre seigneur Et vous de même mon garçon Asseyez-vous Mais bon En viens on fait des mesures T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Tu n'as dit quoi ? Tu n'as dit quoi ? Tu n'as dit quoi ? La suite avec le prêtre Pour le prochain épisode tu n'as qu'un ago ? C'est ma tête Père Che dessert